Bonjour, je m'appelle John Meehan, je suis un jesuit et le président de Campion College, un collège fédéré de l'Université de Regina, à Regina, en Saskatchewan. Nous sommes ici, c'est notre entrée principale de Campion College et on est le seul collège jésuite de premier cycle au Canada. On va fêter bientôt notre centenaire, les jésuites sont venus ici il y a un siècle, ont été invités par l'évêque à l'époque, l'évêque Matthieu. On est un collège de lettres pour les arts et les sciences et on a actuellement 600 étudiants et on enseigne 4600 parce qu'on fait partie d'une université plus large qui a 14 000 étudiants. Ici à l'Université de Regina, c'est un système fédéré, c'est une fédération, un peu à l'anglaise, comme à Oxford, où il y a plusieurs collèges qui font partie d'une université plus grande. Donc ici, à l'Université de Regina, il y a trois collèges fédérés. Nous, Campion, d'origine jésuite, Luther College, d'inspiration lutherienne, et troisièmement, l'Université des Premières Nations, évidemment, pour la population octotone. J'aime beaucoup cette approche de fédération parce qu'on arrive à avoir le meilleur des deux mondes. On donne à nos étudiants une communauté à l'intérieur d'une communauté plus large. Et donc, c'est un moyen de promouvoir la diversité au sein de cette université séculière. Il y a un collège jésuite. Et ça n'existe pas ailleurs, à ma connaissance, même pas aux États-Unis, où on a 28 universités jésuites, mais privées. Donc ici, on doit savoir collaborer avec les autres, avec les protestants, avec les octotones, avec le monde séculier, la culture séculière dont nous vivons. Donc, je crois que ça, c'est très important pour les jésuites du 21e siècle. Donc, on a 600 étudiants ici qui viennent pour la plupart de la Saskatchewan et de l'Ouest canadien. Et notre mission, c'est de former les hommes et les femmes pour les autres et les former intellectuellement, spirituellement et socialement. Donc, ça, c'est l'approche ignatienne que nous avons. Moi, je suis devenu président il y a deux ans. Et mes priorités pour le collège, c'est vraiment de promouvoir cette identité ignatienne et jésuite du collège. Comme je disais, le seul collège jésuite au Canada du premier cycle, mais aussi de faire partie des réseaux internationaux jésuites, des autres collèges et œuvres sociales jésuites au monde. Et une autre priorité que nous avons, c'est d'être plus présent auprès des Premières Nations. On est entouré ici en Saskatchewan par les Premières Nations. C'est la province avec le pourcentage de population octotone le plus élevé au Canada. C'est-à-dire 14% de notre population provinciale, ce sont des octotones. Et juste à côté de nous, on a l'Université des Premières Nations. Donc, ce sont nos partenaires ici sur le campus et on fait davantage ensemble. Chaque œuvre jésuite est appelée à promouvoir la réconciliation avec Dieu, avec les autres, avec la Création. Donc, ici, à Régina, en Saskatchewan, je dirais que le besoin pour la réconciliation le plus évident, c'est la réconciliation avec nos Premières Nations. Donc, c'est ça que nous faisons ici et on aimerait faire davantage. Comme je disais, les jésuites, ça fait un siècle que les jésuites sont là à Régina. Et actuellement, nous avons trois œuvres ici. Il y a d'abord le collège Campion College ici. Et deuxièmement, on a Mother Teresa School, c'est une école pour les jeunes octotones qui fait partie du réseau Nativity, un réseau qui existe aux États-Unis. Et troisièmement, FODO, Friends on the Outside, un groupe de soutien pour les ex-détenus. Donc, toutes les trois œuvres sont liées dans cette mission jésuite. Quand on pense à ces trois œuvres jésuites à Régina, le collège, Campion College, Mother Teresa School et Friends on the Outside, on voit un peu cette approche que nous voyons avec ce pape François. Un pape qui voit l'Église, une Église des pauvres pour les pauvres, d'être avec les marginalisés de notre société. Et donc, nous, à Campion, on est lié avec les Premières Nations, avec les octotones, avec les jeunes, avec ceux qui étaient en prison. Et nos étudiants sont impliqués dans ces œuvres. Et ça, c'est vraiment l'approche jésuite, que leur formation, leur éducation n'est pas pour eux-mêmes, pour leur carrière, mais c'est justement pour servir les autres, être les femmes et les hommes pour les autres. C'est très important dans notre mission en tant que collège jésuite.